Ces fresques géantes et colorées sont bien connues des Nantais. L'artiste Alain Thomas dessine et peint des oiseaux, c'est sa passion. Le toucan, son symbole. L'an dernier, il a été sacré chevalier de l'ordre national du mérite. Exposition, spectacle, son et lumière pour Noël. Une actualité foisonnante pour un homme discret qu'a rencontré Alexandre Debré chez lui à Vertoux. La mer était noire et la plage, un ocre pratiquement marron. Ce n'était pas d'une gaieté inouïe. Un tableau obscur qui tranche avec ses toiles aux vives couleurs. A l'époque, Alain Thomas est confiseur chocolatier. Forcé par ses parents, il est ce métier. Sa palette s'illumine lorsque le peintre devient professionnel et rencontre celle qui deviendra sa future épouse. Son tableau coup de cœur, « Mon jardin le soir » montre d'ailleurs cette transition. C'est pratiquement un des premiers où j'ai fait une composition florale, où il y a une part de féerie et il y a quand même des oiseaux. Et c'est le premier tableau où j'ai mis un toucan. Je n'ai jamais imaginé un seul instant qu'une partie de ma vie serait consacrée à ces oiseaux. « Faites un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est grand. » Le toucan met aussi la pie comme un hommage à cet oiseau qu'il a recueilli et élevé plus jeune. Son bestiaire profite d'un succès international. Dans sa clientèle, l'ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, la famille royale d'Arabie Saoudite, Alain Thomas s'expose en Amérique latine, en Russie et même en Corée du Sud. Un succès qui s'explique très simplement pour ce responsable de galerie. « Je suis très surpris à chacune des expositions que je peux organiser de voir cette approche vraiment fédératrice. Ils touchent les cœurs du plus grand nombre. Ils réveillent la part d'enfance de chacun. Et je pense que c'est le propre de cette œuvre. En fait, son œuvre ne lui appartient plus parce qu'elle dépasse son auteur et chacun y trouve un petit fragment de bonheur et se l'approprie. » L'artiste n'est jamais allé en Amérique du Sud observer les toucans qu'il a tant croqués. Ses inspirations lui viennent de documentaires, de travaux scientifiques et, plus surprenants, de ses rêves. « Parfois, il y a même très souvent des tableaux que je n'ai jamais peints mais que je suis censé avoir peints. Ça peut sembler curieux, tout à fait insolite. Et c'était à la base de certaines réalisations. » Le chef de file de la peinture naïf primitive foisonne toujours autant d'idées libres comme l'air ou comme un oiseau. Sous-titrage Société Radio-Canada